Bonsoir Marielle Coucou Lulu Salut Ola Elodie Et bonsoir à tous Victoria, sympa de vous voir Toutes les semaines Au rendez-vous Donc en direct dans notre boutique Fépatagique au centre commercial Grand Barrest Une de nos enseignes Fépatagique de notre site GénérationDisney.com Bienvenue sur notre live édomadaire pour les petits nouveaux Allez j'attaque ce soir la présentation Avec La suite de la collection Disney Brito Midas Donc il était très attendu Vous l'aviez déjà Certaines d'entre vous l'avez précommandé Vous l'aviez reçu Moi je ne l'avais même pas encore eu en main propre Tellement ça a été un succès Un très gros succès Le premier run de production N'avait pas été à la hauteur de son succès Donc on a dû patienter Presque à la rentrée Donc voilà au mois d'août Pour son réassort Donc ça y est Il est enfin arrivé On peut enfin se rendre compte de son échelle De ses détails La suite de la collection Brito Midas Avec Stitch La fabuleuse statuette de Stitch Donc la Brito Midas Brito Romero Brito Est un designer brésilien Donc il est en collaboration avec Disney Et le fabricant Inesco Et du coup Il a une touche qui est plutôt colorée Très brésilienne Voilà Et là il a fait cette sortie De la collection qu'il a appelée Midas Comme le de Midas Rapport aux petites touches gold Et donc une collection qui est plutôt plus élégante Qu'elle accoutumée Tout en gardant cette petite signature pop art Qui le caractérise Donc ce côté un peu patchwork Donc ça y est Donc là on a le Stitch Je vous ai présenté la peluche la semaine dernière Le porte-clés Et là maintenant Voici le Stitch Midas La figurine Donc qui a déjà été servi Pour les premières pré-commandes Et qui du coup est à nouveau Disponible sur le site Vous l'avez déjà commandé pour certains Puisque vous avez mis une petite notification De rappel sur le site Et vous avez été Rapide à la détente Dès qu'il est revenu en stock La petite signature Romero Brito ici Je l'apprécie beaucoup Parce qu'en fait On est sur Tout ce qu'on a des peintures gold C'est toujours un petit peu Ça ne supporte pas à peu près Et les figurines sont toujours peintes Donc ce sont des résines Ce ne sont pas des céramines Pour ceux qui ne connaissent pas C'est bien de la résine Peinte à la main Avec un vernis brillant Qui donne cet effet donc de céramique Et donc peint la main au pinceau Ce n'est pas évident D'avoir une belle qualité Sur des aplats de couleurs Et là on a vraiment Surtout sur le gold Et bien malgré ça Malgré cette peinture au pinceau On a vraiment un très beau rendu Une très belle peinture Et voilà Je suis très très contente Il est vraiment à la hauteur Il est vraiment très très beau Alors certes Il est plus petit que ce que certains pensaient Puisque le Mickey était très gros Mais j'ai envie de dire Rapport qualité prix On se doutait Qui ne serait pas aussi gros Que le Mickey Voilà Que le gros Mickey géant Qui était assis Que j'avais présenté Au début de collection Mais le voici Donc avec son petit coquelicot Dans la main Voilà tout en détail Ce joli petit Stitch Midas Allez Plus de Stitch pour ce soir Je sais qu'il y a des soirs On a beaucoup beaucoup de Stitch Pour ce soir Plus de Stitch Mais énormément de figurines Donc on va essayer D'aller un tout petit peu plus vite La collection Que je vous avais promis C'est la collection Botanical Des Disney Showcase Je vais peut-être éteindre la ring light J'ai vraiment l'impression Que ça donne une trop forte lumière Au figurine Hop On va au moins la baisser Voilà Ça suffira largement Trop de reflets Tu le reflets Voilà Donc je commence par celle-ci Parce que c'est quand même Votre favorite Et qui plus est Elle est vraiment très jolie Donc la collection botanicale C'est la collection Vous avez Qu'on peut appeler Flower Plus communément Mais cette collection Qui s'appelle botanicale Vous avez à chaque fois Des petites fleurs Sur toutes les tenues Des princesses Et des personnages Qui sont représentés Donc là on a Belle Donc on attaque Avec une princesse On a également ici Un satiné Pour le corset Et la jupe Donc on a ce côté Satin De sa robe d'origine Et voici l'interprétation Avec cependant Cette fois Une peinture mate Et texturée Pour donner un effet De coton En fait texturé Sur cette peinture Et là on va avoir Un vernis brillant Donc vernis mate Vernis brillant Pour cette figurine Regardez-moi le détail Des cheveux Elle est vraiment Très jolie Le visage est très beau Vraiment Très beau La finesse De la peinture Est au rendez-vous Pas de mauvaise surprise Sur cette série Et notamment Donc sur la figurine De Belle On enchaîne Avec une autre princesse De cette série Disney showcase Avec réponse Donc ça Ça reste Votre deuxième Princesse favorite C'est un classant Des princesses à faire Quand tout Tout confondu Quand on fait des sondages C'est Belle qui arrive en premier Et Aurore en deuxième Et donc Les fabricants Ils sont très attentifs Et effectivement Ce sont souvent Les princesses Qui sont Représentées en premier Dans leur série Donc ici Sur la jupe Dans les détails La jupe De La robe Pardon De réponse On a un texturé De quadrillage Comme si elle était Donc La texture Du 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 textile En volume En fait Ici Les petites fleurs Qu'on retrouve Pour la fameuse Signature De la collection Botanicale Vous avez La chevelure Qui va jusqu'à l'arrière Vraiment très jolie On a de belles On a de jolis De jolis dégradés De profondeur Pour donner à la chevelure Qui est déjà en relief Encore plus de profondeur C'est vraiment très très beau Alors on va Souligner Une petite différence Il y a un parti Prix qui a été différent Sur le design des visages Vous verrez également Avec Alice Qui est derrière Belle a un visage Beaucoup plus fin Et réaliste Là on va avoir Un visage Beaucoup plus Dessin animé Voilà Elle a des très grands yeux Après moi je l'aime beaucoup Elle a de bonnes joues Bien roses Voilà Elle est vraiment très jolie Et le détail des yeux Est très beau Pas de strabisme Annoncé Sur cette série Elle n'est pas mise de côté Alors Elle arrive en troisième Elle n'est pas de côté Allez La suite Donc Une fillette Donc on sort des princesses On arrive avec Alice Ça fait un air de manga Lorsqu'on m'a donné Un air de manga C'est vrai C'est côté un peu Les grands yeux Un peu chibi Mais voilà C'est Voici Ariel Alors c'est une collection Que j'ai adoré Shooter En Les photos J'ai eu du mal A faire le tri Sur toutes les photos Que j'avais prises Parce que je les avais prises Vraiment sur toutes les coutures Là donc On voit mal à l'écran J'ai l'impression Que ça floute un peu Si je m'approche trop Ici on a un texturé encore Là on voit Les petits détails De dentelles Qui sont en relief Également pour la jupe Le petit nœud à l'arrière Pareil les dégradés Pour la chevelure Sont magnifiques On retrouve Les fameuses fleurs À ses pieds Les fleurs D'Alice au Pays des Merveilles Et là pareil On va avoir des grands yeux Et on en discute régulièrement Avec des clients À la boutique Ouais On aime beaucoup Le fait qu'on retrouve Enfin Alice Enfant Avec un air enfantin Et pas Moins un air Tim Burton J'ai envie de dire L'air plus dessin animé Que film Voilà J'aime beaucoup Tim Burton Mais c'est vrai Que Alice dessin animé C'est vraiment très mignon Voilà le détail ici De la jupe Tout y est Les petits collants blancs Donc pareil On a des contrastes Entre des peintures vernis Et puis d'un coup Des vernis brillants Des vernis mat Donc on a un différent De texturé aussi Qui vraiment Très sympa Donc moi j'aime pas Dina Bah il n'y a pas non plus Il n'y a pas non plus Pascal avec réponse Mais pas sans arrêt Les compagnons Avec chaque princesse Tim Burton On disait Voilà Et ça C'est une très belle surprise D'avoir une botanical flower Donc avec Cette licence Tim Burton Puisqu'on pourrait croire Que c'est sombre C'est dark Bah non pas tant que ça C'est vraiment très joli Je suis très contente Donc des fleurs Sur la citrouille Qui remontent comme ça Comme une plante Grimpante Le long de la jambe Du coup C'est très très bien choisi Avec des feuilles Noires Donc qui donne Un joli contraste Sur les citrouilles Qui pareil Elles-mêmes Sont un vernis mat Et les citrouilles Les citrouilles et les fleurs Ont vraiment beaucoup De profondeur Les peintures sont vraiment Très très belles Moi j'aime beaucoup Là on retrouve du coup Comme ce lierre grimpant Sur notre ami Jack Hop Une petite fleur A la boutonnière Comme par hasard Qui se pose bien là Voilà Pour notre Jack Qui est accompagnée De Sally Son adoré Sur cette collection Voilà donc Pour Sally Avec la même typologie De fleurs Donc ça fait un vraiment Un vrai joli duo Sur cette figurine là L'un peut aller sans l'autre Parfaitement vendu séparément Sur le site GénérationDisney.com Et sur nos boutiques Les pâtadiques Mais voilà Le duo est parfait Je vais vous les mettre L'une à côté de l'autre Vous avez vu sur le shooting Elles vont très bien ensemble C'est très stylé Voilà On retrouve tout le patchwork De sa robe initiale Et avec tous ses détails On a aussi Une nouvelle fleur ici Noire Chez Sally Qu'on retrouve sur sa ceinture Voilà La position Moi je trouve ça super sympa Le coup de la jambe Un peu sorti De la jupe fendue C'est très sympa Ça la sort un peu De son carcon habituel Donc les voilà Les deux ensemble Jack et Sally Avec les mêmes typologies De fleurs C'est parfaitement assorti C'est super beau Donc voilà Ça c'était pour le clin d'oeil couple De la collection Botanical Ils ne vont pas s'arrêter En si bon chemin Comme d'habitude Il va y avoir des suites Je n'ai pas encore Les noms des personnages Qui vont être sélectionnés Mais ça prend Un très bon chemin Une petite Une petite fierté Cette figurine Autonale De Fée Clochette Il y avait eu des séries Comme ça Ça date un peu maintenant Qu'on ne trouve plus Il y avait des séries Ça avait été pareil Que celle-ci Ce sont des éditions Qui sont en peu d'exemplaires Qui sont imprimées En peu d'exemplaires Ce sont des éditions limitées Sans certificat Mais limitées C'est-à-dire qu'en fait Ce sont des éditions saison Donc ils en ont sorti Des hivers Des printemps Etc Et là donc On a la sortie De Donc en peu d'exemplaires De l'automnal Donc Vive l'automne Avec Le petit gland Donc ici On n'est plus du tout Chez Disney Showcase On est Chez Notre ami Jim Shore Sur les Fameuses Disney Traditions Donc c'est pour ça Qu'on va retrouver Les volutes Sur la jupe Les volutes Également De Jim Shore Les arabesques Pardon La pâte De notre Designer Préféré Ce brave Monsieur Jim Shore Cette typologie Donc pour dire C'est l'imitation taille bois Pour ceux qui ne connaissent pas Mais ça reste de la résine Peinte à la main Regardez-moi comme elle est belle Cette feuille d'automne aussi Les 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 dégradés de couleurs Sont magnifiques Donc peinte à la main Et avec un vernis mat Qui donne ce côté traditionnel On a vraiment l'impression D'avoir du bois On reste avec Les clochettes La semaine dernière Je n'avais pas pu vous la présenter Parce qu'elles étaient Toutes parties Sur vos commandes Gros gros coup de coeur En préco Pour vos préco Et gros coup de coeur aussi Dès qu'elle est arrivée en stock Le peu qui est resté Sont parties immédiatement Et du coup Reçu début de semaine Fin de semaine Pour le live Plus une clochette A vous présenter Donc voici La clochette Disney Showcase Édition 100 ans Voilà Pour les 100 ans Disney Donc Un design Qui change un tout petit peu Sur son visage La clochette Mais vraiment très jolie Sa baguette Alors Ce qui va changer Par rapport à la photo Prototype que nous avions Où il n'y avait que Des étoiles argentées Là Sur la série sortie Donc ils ont rajouté Des petites Du doré Sur les étoiles Et je trouve ça Plutôt sympa Parce que du coup Ça donne vraiment Le petit chemin De Quand elles Vervolte Autour du château Le château Qu'on a découvert La semaine dernière Les ailes Les ailes sont en Résine acrylique Translucide Voilà Vous le voyez Et donc Elles sont translucides Et pailletées Donc il y a un aplat De paillettes Sur le dessus Là Donc toute la base Est brillante Vernis brillant Et ici Tout le reste Est en vernis mat Que ce soit Pour le corps Pour la jupe Des petites paillettes Sur les pompons De chez Chausson Voilà pour notre Petite fée clochette Pour l'échelle De fée clochette Pour les 100 ans Disney Je vous montre la suite Je vais éteindre la lumière Je vais vous présenter Les fameuses lanternes J'avais fait tourner Une petite vidéo Mais pas tout le monde N'a pu aller voir la vidéo Il me semble Donc je vais vous le faire En live Je vais baisser la lumière Je vais vous montrer ça Allez Hop La ring light Également Je disparais Quelque peu Alors je vais d'abord Les allumer Comme ça Je ne vais pas chercher Les boutons dans le noir Ne soit pas bête Audrey Réfléchis Il ne faut pas confondre Vitesse et précipitation Allez Ah alors ça Ça flash de fou Vous ne voyez pas bien Ah voilà Ça y est Il faut que je ne m'approche pas trop Donc Cette lampe Que je vais vous montrer A la lumière tout à l'heure Donc vous avez Donc un imprimé ici La lampe est en PVC Elle est toute en plastique Elle est assez lourde Parce qu'il y a un petit moteur au fond Qui fait voltiger Alors un moteur super silencieux Très honnêtement J'ai dû mettre l'oreille dessus Pour savoir si ça tournait Qui fait voltiger Les petites paillettes Dans un petit liquide Comme une boule à neige Comme une boule à paillettes Mais version lanterne Voilà Ça ça donne l'effet Pour Mickey et Minnie Regardez-moi cet effet Avec les princesses Et les vilains Ça c'est ma préférée Blanche neige Et Grimild La méchante reine Elle est superbe Donc la transparence C'est sur les quatre faces Bien entendu Donc vous voyez Ça éclaire un petit peu Quand même Ça fait un peu veilleuse C'est pas non plus une lampe Mais regardez ça Comme c'est beau C'est vraiment Le rendu Je m'attendais Pas à un si Joli rendu Même avec le descriptif Ça avait l'air cool Mais le rendu Il est vraiment Alors allez Il faut que je rapproche doucement Pour pas que ça focus Trop sur la lumière Et là on a donc Ariel et Ursula Sur le profil Vous verrez mieux A cause des reflets Voilà Ariel et Ursula Cette fois Pareil Sur les quatre faces Cette lanterne Donc Avec un liquide Et des paillettes Propulsées C'est superbe Donc elle fonctionne Avec trois piles Double A Je vais rallumer Un tout petit peu ici Pour vous les présenter Tout en les gardant éclairées Voilà Là vous voyez un peu mieux Ici les petites étoiles Voilà Ce violet C'est super beau Là ça fait un peu plus Vous voyez Même en pénombre Ça rend bien Même avec la ring light Ça reflète un peu trop Voilà Comme ça c'est mieux Je vais vous montrer A la lumière Les détails de peinture Alors Allumée Et éteinte Voilà Donc éteinte On a cet effet là S'il y a une lumière Qui traverse Ça rend plutôt pas mal Ici Les petites moulurées Les faux pieds métalliques Parce que ça reste PVC Et Ce côté un peu Métal brossé Enfin voilà Un métal peint Ça fait un effet Les peintures sont pas pleines C'est pas un placard C'est peint C'est peint quand même Sur le PVC C'est plutôt cool Ça rend Ça rend Mais méga bien Donc voilà Ariel Coucou Franck Et voici La méchante reine Hop Franck tu rattraperas du coup Si t'es arrivé trop tard Pour les lampes Et Voici la méchante reine Et blanche neige Et on termine Avec Hop Mickey et Minnie Vous voyez Quand on arrête le moteur Les paillettes Retombent gentiment Dans le fond On voit bien Sur ce blanc Puisque c'est C'est beaucoup plus translucide Donc on prend bien Le système Sur celle-ci Voilà La lumière Et on voit bien Hop Les paillettes Qui vont Au moment où on allume Se propulser Dans le liquide Adapté Comme pour une boule à neige C'est un peu lourd C'est à dire que Tu vois Il y a un anneau là Aurore L'anneau Il est en PVC Ça c'est le petit couac Je dirais De la collection C'est qu'ils auraient pu faire Un anneau métallique Enfin En minima En inox Parce que ça c'est PVC Ça c'est PVC Ça c'est PVC Et Moi le plastique Il est assez lourd Parce qu'il y a un liquide Il y a le petit moteur Donc je ne prends pas Le risque de la transporter Comme ça On ne l'accroche pas Franchement Je Je déconseille très fortement De la suspendre Elle est vraiment lourde Vous la posez quoi Même suspendue Avec un méga crochet J'aurais peur que Que le plastique Finisse par céder Voilà Donc oui Elle est lourde Et non On ne la suspend pas Je déconseille très fortement La suspension Je ne sais pas Ce que le fabricant A prévu A cet effet Mais moi Je ne la suspendrai pas Et je ne conseillerai Jamais de la suspendre Vraiment Pas du tout Je vous finis ça Avec un petit peu De Ghibli Je vais attaquer Direct La présentation Ghibli Avec une masterpiece Une très belle Figurine Voilà Mon bébé Adoré En lampe de chevet Ou dans un couloir Ou dans une entrée Ah oui Ça rend super bien Pile Franck Elles sont à pile Et je vais vérifier Ce que je te dis Mais j'en suis quasi certaine Je vérifie quand même Non Aucune possibilité De mettre un secteur C'est par pile C'est trois piles Double A Comme je disais tout à l'heure Donc je reviens Sur notre ami Mon voisin Totoro Le Totoro Chibi bleu Donc le copain Enfin le petit compagnon Si on peut dire ça Le petit Totoro De taille moyenne Ce Totoro bleu C'est très rare Chez les maisons Ghibli Qu'il y ait des statues Qui ne servent Entre guillemets A rien La politique Des studios Ghibli C'est que tout doit avoir Une fonctionnalité Même si c'est une fonctionnalité Quelconque Mais il faut qu'il y ait Une fonctionnalité minimum C'est très rare les statues On est très content Quand on en a Et surtout La qualité de peinture Et de moulage Vous voyez là Ce côté là Le petit blanc Ils ont mis un petit Acrylique Ils l'ont pendu Avec une petite acrylique Translucide Pour donner cet effet Du blanc Qui tombe Et qui serait suspendu Dans l'air Voilà C'est vraiment Le texturé Du sac à patates Et là Voilà Le pelage La peinture Elle est très Très jolie Elle est très très belle Elle rend extrêmement bien Rapport qualité prix Elle est fabuleuse C'est vraiment Une très belle pièce Elle est en ligne Depuis cet après-midi Sur le site J'attendais de la mettre en ligne Pour vous la présenter Nous l'avons de retour Depuis la Japan Expo Mais voilà J'ai été comme vous le savez Très accaparée Je n'ai pas pu tout rentrer C'est très long Ils s'entendraient bien Avec Scrat Oui Pour faire encore Un petit pendant À une autre pop culture Ici Une boîte à musique Du Baron Donc le chat De la licence Du film Ghibli Je ne donne pas de prix Sur les likes Jamais Il suffit d'aller voir Sur le site Génération Disney.com Donc la boîte à musique Du Baron Tout simplement Parce que ce ne sont pas Des présentations De vente C'est vraiment De la présentation Pour partager Et vous montrer Les pépites En taille réelle Avec les détails Et éventuellement Mes remarques Donc ici On va avoir Les moustaches En lycra Vraiment On a des petites moustaches Ici Vous voyez Là et là Voilà Les petites moustaches On a vraiment Une très belle réalisation Pour cette boîte à musique Alors c'est une Très exceptionnellement C'est du PVC En fait En général Les boîtes à musique Soit elles sont en En résine Pardon Soit elles sont en céramique Et là On est sur un PVC Mais un PVC Comme vous voyez Extrêmement bien détaillé Voilà On est sur une Très très belle pièce De par Je pense que De par Sa stature Très fine Un peu à la Jack Scullington Le choix Par rapport aussi Au socle Qui est massif De la boîte à musique D'ailleurs Les détails du socle C'est super beau Ce vitrail aussi Le chapeau dans le dos Et tout Vraiment Tout y est Et le royaume Le royaume des chats Oui En fait Le baron apparaît Dans Quand tu tends l'oreille Et le royaume des chats C'est pas faux J'ai oublié de le mentionner Mais effectivement Allez Une avant dernière Petite pépite Le château ambulant Donc je vous avais préparé Je vous avais présenté Le gros diorama Avec la petite Le petit Calcifère Qui s'illumine à l'intérieur Là c'est le petit format Du château ambulant Il est en PVC également Et en fait C'est une boîte à secret Voilà Vous avez encore Ce petit côté De socle De vitraux Voilà Donc c'est de l'officiel Studio Libri Toujours Toujours Tout est officiel Sur notre site Jamais Au grand jamais De fake Ni sur le site Ni sur les boutiques C'est ma politique C'est ma règle De respect Des ayants droit Et voici Le château ambulant J'ai acheté La version Totoro Pour ma meilleure Ah oui De la boîte à musique Elle existe en Totoro Et en plus Elle est en céramique La Totoro Ouais Il y a deux Enfin il y a plusieurs De mon voisin Totoro De boîte à musique Et elles sont en céramique Et il y en a une En résine aussi Mais bon voilà Il y en a Il y a vraiment Pas mal de choix Effectivement Le petit calcifère Avec la particularité Oh J'ai pas mis les piles Ah non J'ai pas mis les piles Bon tant pis Désolée Je voudrais faire la démo Mais Il y a vraiment Off Ah non J'ai oublié de mettre Les piles Les gourdes J'étais perso D'avoir un jeu De piles à l'intérieur Donc en fait Il s'illumine C'est une figure Luminose Uniquement Le petit calcifère S'illumine Donc le voici Donc ici Deux piles Ah si Ah mais ce qu'il y a C'est que j'ai dû mettre Les piles Elles doivent être mortes On a dû trop faire De démo A la boutique Mais bon voilà Quand il veut bien S'allumer un tout petit peu Bouge pas trop Parce que c'est la fin Je pense C'est la fin des piles Donc la petite loupiote A l'intérieur Change de couleur Elle devient bleue Elle devient bleue Quand il est fatigué Et rouge Voilà Quand il est flamboyant Et comme vous voyez Ça C'est pas un clignotement De 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 malfaçon Moi derrière Je le vois bien Je sais pas si ça se voit Voilà Ça fait un effet De De Comment De flammes Voilà Ça fait les petites flammes De notre amie Calcifère Donc dans le détail Elle s'allume Elle s'éteint Elle change de couleur Toutes les 10 secondes Et Elle a un minuteur Elle s'arrête Au bout de 15 minutes Toute seule Voilà Le petit socle Le voici Il y a un petit fond feutré Ici Vraiment Tout est haut de gamme Et ici Vous avez Le titre en anglais Du château ambulant Qui est Qui est mouluré Voilà Donc ça fait Un petit Une petite Du coup Comme une Un chandelier Où on aurait sauvé Notre petit calcifère Oui Qui n'est pas Il n'y a pas l'esprit tranquille Il est loin de son petit foyer Voilà Pour calcifère C'est ça Il change de couleur Comme dans le film En fait Il devient bleu Il devient plus fort Quand il est Quand il est en bonne santé Et puis il devient bleu Quand il lui manque Il lui manque d'énergie Voilà Une bougie d'ambiance Qui ne fond pas Voilà Il n'y a pas de parfum non plus C'est pour le coup Voilà Donc je termine Sur cette petite Cette petite figurine lumineuse De notre amie calcifère Dans les studios Libly Donc merci De m'avoir suivie Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Vendredi même heure 20h Pour une nouvelle présentation De figurines De lunch fly Quand les nouveautés sont arrivées Et n'hésitez pas donc A vous abonner A la page Facebook A la page Instagram Petit bémol En ce moment Ma page Facebook Apparemment N'apparaît plus J'arrive encore moi A travailler dessus Il n'y a aucun problème Mais on m'a signalé du coup Que ma page Facebook N'apparaissait pas Donc comme vous le savez C'est très long Avec Facebook D'avoir des réponses Donc j'ai ouvert un dossier De réclamation Pour savoir pourquoi Ma page n'apparaissait pas Mais je pense que c'est Un gros bug en fait De leur part Donc pas de stress J'existe toujours Pas comme la dernière fois Que j'avais encore un souci Avec Facebook Et du coup Tout le monde pensait Que j'avais mis la clé Sous la porte Mais il ne faut pas oublier Que Facebook Ce n'est pas la vie La vraie vie Mon site est toujours En train de tourner Mes boutiques sont toujours là Je suis toujours vivante Donc n'hésitez pas Ce n'est pas Si vous voyez Sur les pages fan Génération 10 Il n'existe plus Par pitié Venez dire que non Ce n'est pas vrai Ce n'est pas parce que La page est suspendue Momentanément De votre vue Que Génération Disney A fermé Pas du tout Ce n'est pas le cas Quand je prends Quelques jours de repos Le site continue de tourner Quand bien même Donc voilà Donc n'hésitez pas A vous abonner Facebook Instagram Et surtout Notre page Notre chaîne Youtube Voilà Vous trouverez Génération Disney Et Fépa Tagu Sur la même page Youtube Et je vois Que ça se fait coucou Donc je ne suis même pas coupé Du coup Vous parlez entre vous Aurez-vous des nouvelles Pour l'unge fleur aériel Qui était en précommande En juillet Non je n'ai pas Des nouvelles tout de suite Je suis désolée Je n'ai pas de nouvelles Immédiatement Oui j'ai changé D'angle de vue Là c'est vraiment Voilà Il n'est pas sur le site Il est uniquement En boutique Ce pop géant Non je n'ai pas De news encore De cette collection Mais j'y travaille Très fortement J'avoue que l'été Tout est au ralenti Ça en est frustrant Beaucoup de départs En vacances J'ai Voilà Mon commercial Chez l'unge fly Qui a changé Voilà Je ne le savais pas Au début On pensait qu'il était parti en vacances J'avais des messages Donc voilà J'ai changé d'interlocuteur Donc le temps que Tout revienne Dans l'ordre Gentiment Et alors Voilà Ils sont sous-effectifs Complets À tous les niveaux Donc on essaye De compenser Tout ça Comme on peut Mais ne vous inquiétez pas Tout est bien précommandé C'est juste que Voilà La communication Sur cette collection Un peu exceptionnelle Et très difficile Avec lunchfly Et UK Mais voilà On m'a quand même confirmé Que mes commandes étaient toujours bien là Ils s'excusaient Des inconvénients C'est ce que je fais également Auprès de vous Et dès que j'ai une date fixe Je ne manquerai pas De vous l'envoyer Petite news aussi Sur Preco Qui s'est fait appeler Désirée C'est Les figurines De Carl et Eli De là-haut Ça y est Elles arrivent Elles sont parties En fait Elles partent Enfin C'est pas elles sont parties Elles sont en cours de préparation Elles partent lundi Voilà Elles sont en cours de préparation Chez le Le fournisseur Enfin quand je dis Elles partent lundi Ils m'ont dit lundi Mais bon On va dire lundi-mardi Puis après le temps que ça arrive Donc semaine prochaine Je vais pouvoir compter dessus Et ça y est Elles arrivent enfin Toutes vos précommandes De Carl et Eli En Beast Kingdom Les Carl et Eli De Beast Kingdom Ça y est Elles partent On se bat On se bat Et on finit par y arriver Mais c'est surtout Voilà Il fallait juste Passer un petit peu Que ça arrive en France C'est vraiment pas Même pas du ressort De mon fournisseur Pour le coup C'est vraiment Beast Kingdom Qui a énormément tardé À les mettre Sur le territoire européen Personne ne les avait J'avais cherché mes mailleurs Et personne Personne ne les avait Qui ne peuvent pas Venir sur la boutique Elle est où la phrase Pour vous abonner Fidèles qui ne peuvent Vendredi prochain On peut refaire cet angle Et pourquoi pas Un tour de la boutique Oui Suivant Si j'ai pas trop Trop de choses À vous présenter Si c'est pas trop chargé Un peu comme ce soir Enfin ce soir C'est un peu chargé Je peux éventuellement Faire un petit tour de boutique Avec plaisir J'adore faire ça Y'a aucun problème Je peux faire un petit tour de boutique Avant le début du live Je vous dis bonne soirée Je vous souhaite bon appétit Si vous êtes à table Et je vous redonne rendez-vous La semaine prochaine Bisous à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada